Qu'est-ce que tu as fait d'être éditeur et d'être éditeur ? Je n'étais pas du tout prédestinée à devenir éditrice. J'avais fait des études de philo, puis une spécialité en anthropologie. Si ce n'est que ça, des liens, je pense. Il y a une espèce d'appétit pour les histoires des autres qui était vraie dans les deux cas. Et puis, je suis partie faire un long terrain au Mexique, au Chiapas. Et ça a été une super belle expérience, une épreuve aussi, parce que ce n'est pas tellement très, très facile, cette vie coupée de tout. Et je me suis rendue compte, à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions sur la possibilité d'avoir un avenir académique, une carrière académique, tout ça. Et puis, je me suis dit, j'avais amené des bouquins, pas beaucoup, mais j'en avais amené quelques-uns. Et c'était mon refuge absolu, parce que c'est quand même dur d'être… C'est excitant et dur d'être avec des êtres humains, avec qui on partage très peu de choses culturellement. Au début, je ne partageais pas la langue avec eux, donc c'était quand même un petit peu chaud, comme on dirait aujourd'hui. Et puis, en revenant de ce long terrain, je me suis dit que j'avais pas envie d'entrer, de remettre toute cette expérience dans une case bien rationnelle et avisé de carrière d'ethnologue. Mais je me suis dit qu'en revanche, l'écrit et les livres, c'était vraiment un fil conducteur, quoi, et un fil important au cours de ma vie. Donc, j'ai commencé à envoyer, alors que j'étais en thèse, des demandes de stage dans des maisons. Généralement, ça a fait beaucoup rire. Ils étaient là, ah ben non, on ne prend pas des thésards en stage. Et puis, finalement, chez De Noël, on m'a proposé un stage. Puis, finalement, je suis restée. Je suis restée un bon bout de temps. J'ai été au tri des manuscrits. J'ai fait de l'éditing. Je parlais déjà bien anglais et espagnol, donc ça a aidé. Et puis, dès que ça a été possible, ils m'ont offert un poste. J'ai fait du tri de manuscrits. C'est le tout premier poste que j'ai eu. Puis ensuite, je suis partie chez Stock, où il y avait la possibilité de devenir assistante édito. Donc, j'y suis allée. Et je suis revenue chez De Noël pour m'occuper de littérature étrangère. D'abord comme assistante édito et puis, petit à petit, comme éditrice de cette collection. Et là-bas, j'ai fait plein de bouquins aimés et que j'ai précieux à mes yeux. Il y a eu des expériences incroyables. Le premier, Caton, c'était là-bas. Et puis, l'Eknosgarde. Enfin, le premier, en tout cas. Et puis, en 2012, je suis partie chez Boucher, qui avait envie de renouveler un peu l'image de sa collection de littérature étrangère. Et de revenir, justement, vers des textes plus littéraires. C'était un peu la donne à ce moment-là de renouer et puis de faire revivre aussi l'histoire de cette collection. qui avait été, quand même, créée par Nadeau, publiant Laurie Miller. Enfin, vraiment des super noms de la littérature étrangère. Donc, c'était un petit peu l'idée. C'était génial parce qu'il y avait une page blanche. Vera Michelski avait très, très envie de développer cette littérature étrangère de qualité. C'était autre que celle qu'elle développait, elle, qui était très tournée vers les pays de l'Est avec Noir sur Blanc. Et puis, de créer encore quelque chose d'un peu différent de Phoebus, qui fait aussi partie du même groupe éditorial. Et voilà, l'aventure a commencé. Il y a eu assez vite des choses très belles et qui, moi, m'ont apporté beaucoup de bonheur. On a construit, je pense, un beau catalogue de littérature étrangère exigeante, comme on dit, venu d'un petit peu partout, avec une prédominance anglo-saxon-hispanophone, puisque ce sont mes langues. Mais voilà, ça a été jalonné de très belles choses. à Tic-Rush-Slich, Eleanor Caton, de nouveau, qui a bien voulu me faire confiance chez Boucher, Emma McBride, Vive Albertine, Myriam Taves, Amia Yanagihara, enfin, tous ces auteurs et autrices qui ont jalonné l'histoire de Boucher de ces trois, quatre dernières années, avec beaucoup de très beaux prix à l'international. Un premier prix en France, le Grand Prix de littérature américaine pour Atty-Rush-Slich. Et puis, finalement, ce confinement est arrivé. Comme tout le monde, j'ai réfléchi un peu à… Mais mon Dieu, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que je veux faire ? Et puis, c'est présenté l'occasion de créer une maison à soi, comme un peu isoler une chambre à soi, comme disait l'autre. Et pour moi, c'était une aspiration à aussi prendre plus de temps, d'avoir une production que je mènerais de bout en bout et dont je pourrais prendre soin des livres et des autrices, dont je pourrais prendre soin depuis le moment où le manuscrit arrive jusqu'à très avancer dans la commercialisation, ce qui est quelque chose qu'on ne peut pas toujours faire, non pas par manque de volonté, mais parce que parfois, les structures de maisons un peu plus grandes ne permettent pas cette espèce de travail de dentelière parce qu'ils sont pris dans d'autres impératifs. Et puis, ils ont un process de production et de commercialisation qui est parfois différent. Donc, c'était une grande joie. J'avais aussi très envie de créer un catalogue très typé qui est vraiment un axe immédiatement identifiable. Il se trouve que ces deux dernières années chez Boucher, la dominante avait été féminine dans les écrits et dans les textes publiés. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. À ce moment-là, comme tu sais, je vivais en Grande-Bretagne où ces questions se posent un petit peu différemment que chez nous et où on n'hésite pas à aller vers une forme d'affirmative action. Voilà, on ne s'occupe de telle ou telle communauté. Et du coup, je me suis dit, mais oui, mais pourquoi ne pas faire ça en France où on a tendance à être dans un rapport très conflictuel et très radical par rapport à toutes ces questions qui vont depuis une interrogation lambda de Mme Lambda sur la place des femmes à des vrais engagements politiques, féministes, militants. Mais je trouve que tout ça est fait dans la crispation. C'est mon impression. en revenant d'un pays anglo-saxon, je me suis dit, ah oui, ce n'est pas que les choses n'aient pas bougé en France, mais elles ont bougé, comme souvent, dans le conflit, dans l'opposition. Et je me suis dit, bon, moi, j'ai envie de mettre à l'honneur les femmes, j'ai envie de porter des textes de femmes, pas forcément des textes dans ce qu'ils disent de politique, mais parce que publier, c'est politique et donc faire ce choix au départ, de toute façon, c'est politique. Donc, voilà. Complètement. Pendant le printemps dernier, quand tout était en ébullition, enfin, tout était à la fois complètement à l'arrêt et toutes nos cervelles complètement en ébullition, et que j'ai vraiment décidé que j'allais vers ça, c'est devenu une évidence parce que, oui, je pense que ça rassemble beaucoup de ce que j'ai eu envie de dire en tant qu'éditrice. Et l'idée que, justement, les femmes peuvent écrire le monde dans toute sa diversité et livrer des textes, enfin, participer à part entière à tout ce que la littérature a d'universel et sans sujet tabou, sans espèce d'essentialisme sur l'écriture des femmes qui serait, je ne sais comment, et ni sans aucune barrière de lecteur, parce que je pense que c'est aussi comme ça que les choses vont avancer, que les hommes lisent ce que les femmes ont à dire sur le monde. Ce serait super ! Alors ça, c'est aussi, je pense, quelque chose, bon, beaucoup de maisons s'en préoccupent aujourd'hui. Ces textes hybrides entre fiction et non-fiction, ils prennent de plus en plus de place. Et je pense que c'est une bonne chose et que parmi les écritures et les autrices, j'ai l'impression que c'est des formes qui attirent beaucoup. parce qu'elles permettent aussi de dire le monde un petit peu autrement, sans être ni dans la case d'essai qui affirme, très docte, et puis pas non plus dans la case complètement fictionnelle. Je pense que ce sont des formes qui, en effet, dont les femmes s'emparent particulièrement. et je pense que ce sera vrai aussi des thématiques abordées. Tu parlais du rapport à la nature et presque une forme d'écoféminisme dans certains textes, mais je pense aussi que c'est des thématiques dont, enfin, dans la production aujourd'hui en France, il y a peu d'autrices qui parlent de ça précisément. Et j'aimerais bien aller vers des thématiques qu'on n'attribue pas aux femmes. Je pense à un des deux premiers romans, par exemple, qui parle des radiations et de l'histoire du nucléaire au Japon, et Erika Kobayashi, Trinity, Trinity, Trinity. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas existé. Il y avait un très beau texte chez P.O.L., la centrale, qui abordait des questions comme ça. Mais, en tout cas, je pense qu'on n'attend pas forcément les femmes sur ces histoires-là où, en septembre, il y a un western qui se passe dans les montagnes andalouses, dans une Espagne rurale hyper aride, avec un personnage féminin comme ça de battante. Et je trouve ça intéressant de mettre ces voix-là en avant. Je pense que, par exemple, sur le natural writing, c'est frappant. En France, tu demandes à n'importe qui ce que c'est le natural writing. C'est des mecs dans des grands espaces américains. Point. Pour moi, c'est une héroïne incroyable de romans. Elle dit une espèce d'aspiration à la liberté, à une sensualité très liée à l'espace, au paysage. Elle dit aussi une femme dure dans son rapport, dans la façon dont elle repense le passé, l'histoire familiale. et je trouve qu'elle est, comme on dit aujourd'hui, inspirante. Je n'aime pas beaucoup ce terme, mais du coup, pour Dalva, c'est vraiment important. Et donc, je cherchais un mot qui dise des femmes qui soient plutôt dans l'élan, justement, et dans l'émancipation, où il y a une espèce d'une dimension littéraire immédiate, en tout cas, pour tout un tas de lecteurs. Et puis, un nom qui soit très beau. Dalva, c'est très beau. Et puis, petit à petit, je me suis dit, oh là là, en fait, Dalva, ce serait un peu la maison où on pourrait publier le livre qu'elle écrirait, elle. Qu'est-ce qu'elle écrirait, Dalva ? Et qu'est-ce que j'aimerais la publier si elle écrivait ? Et puis, c'était aussi un clin d'œil à l'immense écrivain Jim Harrison. Et puis, comme la maison est liée à Christian Bourgois, éditeur, et que c'est un grand texte qui est apparu chez Bourgois, je trouvais que c'était un joli clin d'œil aussi. Du coup, c'est un pur hasard. Non, pour le coup, je n'irai pas jusque-là parce que justement, je ne lis pas cette question, l'idée de publier que des femmes, elle est vraiment liée à l'idée qu'on est moins publié. Et je ne le lis pas du tout, comme je te disais tout à l'heure, à quelque chose de, à une vision très essentialiste qui ferait que les femmes écrivent absolument différemment. Pour moi, elles écrivent de la littérature et la littérature est universelle dans ce qu'elle a à donner. Et donc, du coup, la question ne se pose pas pour moi, pour les traducteurs parce qu'ils transmettent cette voix-là. Et je sais que c'est un débat qui agite beaucoup. On l'a vu récemment avec la triste histoire de Marie-Claude de Marie-Claude et de Nouvelle aux Pays-Bas. Mais pour moi, qu'un homme traduise les voix de femmes que je veux publier, ce n'est pas du tout un problème. je pense qu'ils illustrent tous les deux ce vers quoi j'ai envie d'aller pour Dalva. Alors, le premier, L'Octopus et moi d'Erin Nortel qui a un premier roman. Alors là, quand je l'ai lu, c'est venu confirmer en fait ce que j'avais envie de développer chez Dalva, qui est traversé par ces questions d'éco-féminisme, d'éco-poétique que tu connais bien, qui était alors là vraiment un texte où je me suis dit ah oui, ça c'est Dalva, tout de suite. Alors, L'Octopus et moi, ça a vraiment été un livre qui a accompagné des jours d'enfermement comme on a tous vécu l'an passé. La première fois que je l'ai lu, j'ai refermé ce livre en me disant oh là là, mais j'aimerais être en Tasmanie avec l'héroïne de ce livre en train de boire des bières sur la plage. C'était, ça m'a vraiment transportée. Donc, il y a cette espèce d'abord pour moi, cette espèce d'invitation au voyage qu'est ce livre d'un ailleurs complet. Et puis, il y a surtout une narratrice qui au début du livre, on comprend qu'elle a été en grande souffrance. Elle a subi une double mastectomie puisqu'elle a eu un cancer du sein. C'est une jeune femme, elle se sait désormais infertile. et puis, elle s'est fait mettre des prothèses et puis, au moment de les mettre, elle a dit, oh, je vais les faire un peu plus gros que ceux que j'avais avant. Elle s'est laissée prendre un peu à ce jeu de l'apparence. Tiens, si on me donnait une baguette magique et que je devais reconstruire mon corps et puis finalement, ce corps réinventé lui va pas du tout. Elle se rend compte qu'elle a choisi un corps qu'on lui a imposé plutôt qu'elle n'a choisi. Et donc, on va suivre cette femme à ce moment critique de sa vie où elle est déboussolée, elle est perdue, elle fait partie de ces néo-ruraux un peu qui vivent dans une communauté de pêcheurs en Tasmanie, mais elle ne se sent pas vraiment liée à cette communauté, pas vraiment liée à l'endroit où elle est, même si elle a des fortes convictions liées à l'écologie. Et puis, pas du tout bien dans son corps. Et puis, un soir, elle va s'embrouiller avec son compagnon, elle part se promener sur la plage, c'est une espèce de nuit magique puisque dans ce coin de Tasmanie, il y a ce phénomène naturel qui fait qu'il y a plein de petits planctons phosphorescents. Donc, on imagine cette baie baignée par la lumière de la Lune et par les petits planctons phosphorescents. Et puis, au loin, elle distingue les silhouettes de deux femmes qu'elle connaît qui sont des pêcheuses du coin, qui ont la soixantaine et qui sont en train de pêcher le poupe. Et c'est un peu une scène initiatique pour elle. Elle se joint à elle dans l'obscurité et ces deux femmes l'invitent à venir la prochaine fois et lui dit « Oh, tu sais, nous, on est un peu vieilles, on n'arrive plus trop à faire ça. » Et ça va être le début d'une espèce de passion pour ces pieuvres dont elle va découvrir que dans ce coin précis de la Tasmanie, il leur faut sortir de leurs éléments, traverser, ils sont au niveau d'un isme, donc traverser une route pour aller rejoindre l'océan de l'autre côté dans l'espoir de pondre leurs oeufs. Et du coup, elle va s'identifier à cet animal qui doit sortir de soi, aller vers quelque chose de nouveau pour essayer de se réapproprier sa vie et de perpétuer la vie de son espèce. Elle, elle est complètement émue par le regard d'une pieuvre. Il y a des très belles scènes de nage où elle nage avec ses animaux et où à leur contact sa vision de ce que c'est, une certaine forme d'intelligence émotionnelle va changer et elle va se trouver sa place dans cette communauté d'abord qui l'entoure de pêcheurs. Elle va se lier aux gens, elle va se lier aux animaux, elle va se lier à la nature et sa renaissance va nous apprendre tout un tas de trucs sur le monde dans lequel on vit et les urgences qui devraient être les nôtres. Mais moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que c'est un livre qui aborde des sujets durs et sérieux. Qu'est-ce que le corps des femmes, comment se le réapproprier quand on est une femme et qu'il a souffert, qu'est-ce que devrait être idéalement notre rapport à la nature, aux vivants, quels liens peut-on entretenir avec les animaux, qu'est-ce qu'ils nous disent de nous-mêmes. Mais c'est dit avec beaucoup de fraîcheur et sans aucune, il n'y a pas du tout de, ce n'est pas du tout péremptoire, ce n'est pas du tout définitif et j'ai trouvé ça très beau, cette héroïne qui se cherche et qui nous dit ses doutes. Il n'y a pas de moment où elle nous assène des grandes vérités sur comment remédier au changement climatique. Tout ça est dit dans le texte, mais c'est dit avec beaucoup de douceur et puis elle a fait un choix que moi je trouve très audacieux et très beau, c'est qu'elle fait parler des animaux, elle fait parler les pieuvres, elle fait aussi parler des phoques et puis des pufants, des oiseaux. et c'est une étrangeté au départ, on est là, on est un petit peu déstabilisé et puis ça fait, on comprend que ça fait partie de ces liens qu'elle va recréer et donc leur voix a toute sa place dans cette narration et c'est assez beau ces chapitres dédiés, parlés par des animaux. Et puis j'avais envie aussi de dire tout de suite ce vers quoi on allait aller. Alors déjà, je trouvais que de choisir une autrice qui vient de très loin, d'un monde complètement différent, c'était dire aussi à quel point on allait justement avoir des gens qui écrivent le monde entier. Et puis, comme je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est un texte très particulier qui réfléchit sur la place du nucléaire au Japon à partir d'un événement imaginé, puisqu'on est le jour de l'inauguration des Jeux Olympiques, dont je ne sais plus dire si on doit dire dystopie ou autre chose puisqu'on ne sait pas s'ils vont avoir lieu un jour. Et on sait que Tokyo est agité depuis plusieurs semaines par une espèce de montée d'angoisse puisqu'on retrouve des vieillards de toute classe sociale confondue qui portent à leur oreille dans des lieux publics une pierre, une pierre radioactive et qui racontent l'histoire des radiations. Et on ne sait pas si c'est un groupe terroriste, si c'est un espèce de syndrome hyper étrange dont s'ouvrent ces vieillards et la narratrice suspecte sa mère de faire partie de ce groupe. Et à travers cette journée un peu particulière, elle raconte l'histoire du Japon du nucléaire, de la naissance des premières recherches de Marie Curie jusqu'à la catastrophe de Fukushima. Donc, je trouvais que c'était un bouquin extrêmement original. Ça parle d'une trinité de femmes puisqu'il y a la narratrice, sa mère et puis sa jeune fille adolescente. Mais ça regroupait pas mal aussi des thématiques. Alors, c'est des formes, c'est une forme beaucoup plus ténue, très... C'est un roman d'atmosphère presque écrite en petit haïku. Donc, aussi quelque chose de littérairement plus exigeant pour le lecteur, sans doute, que Trini, que l'octopus qui est beaucoup plus narratif et dans lequel on s'engage différemment. Et j'avais envie de donner dès l'ouverture l'idée que Dalva, dans son choix qui peut paraître très ferme et très limitée, serait ouvert à des types de narration, des types de formes, des types de styles très différents. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup intriguée. Au moment où je l'ai achetée, ils avaient déjà été annulés, on ne savait pas. Et je me disais mais c'est dingue quand même, cette fille a écrit, cette femme, elle s'est projetée dans une dystopie où elle imagine un monde, en tout cas, son monde à elle, ce Tokyo, paralysé par justement la peur d'une espèce d'épidémie qui toucherait tous les vieux alentours. et elle s'est retrouvée, enfin oui, cette idée que la fiction résonne tout d'un coup aussi fortement avec un présent que pourtant elle-même avait essayé d'anticiper encore d'une autre manière, je trouve ça assez fascinant. Mais cette fille est assez fascinante, elle fait des, elle est aussi artiste visuelle et elle ne travaille. ça, c'est aussi quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, les gens avec des obsessions et elle, elle a une obsession, elle ne travaille que sur cette question des radiations avec l'idée que c'est une espèce de trace invisible, une trace mémorielle invisible hyper forte. Elle raconte dans un entretien une anecdote de l'émotion qui l'a saisie parce qu'elle a pu consulter des manuscrits qui avaient été entre les mains de Marie Curie dans son laboratoire et elle y a été avec un conteur Gégère qui, évidemment, s'est affolée et elle dit je trouve ça très, très beau cette idée de la trace. Voilà, il y a quelque chose là qu'on ne perçoit pas nous mais qui est là et qui donc dit aussi l'histoire et ça, je trouve ça très beau. Génie Ophi pour moi c'est une autrice hyper importante je suis très, très, très honorée qu'elle ait accepté de rejoindre Dalva tous les livres qu'elle a écrits pour moi sont importants et celui-ci alors particulièrement puisque c'est un texte qu'elle a écrit au cours des 5-6 dernières années mais qui est en tout cas apparu aux Etats-Unis en 2019 c'est un texte qui est fragmentaire dans le sens où ce sont des petites chroniques qui pourraient faire partie d'un journal et qui sont écrits par une jeune femme bibliothécaire à Brooklyn qui nous donne comme ça ces impressions de vie ça dure rarement plus d'une page et demie et qui nous rapporte des anecdotes c'est un livre qui retrace dont on comprend qu'il a lieu pendant l'année de l'élection de Trump et alors que l'Amérique commence à se préoccuper assez sérieusement des questions de changement climatique il y a des journalistes italiens j'ai lu l'autre fois des chroniques sur le livre des articles sur le livre qui ont dit c'est incroyable ça a apparu pendant la pandémie en Italie et en Espagne et les journalistes d'un côté comme de l'autre je crois ont dit à plusieurs reprises mais c'est dingue c'est le livre de 2020 qui raconte ce que l'on vit là maintenant et alors ce qui est très fort pour moi dans ces chroniques c'est que donc on suit cette bibliothécaire qui raconte nos vies urbaines contemporaines qui raconte le fait d'être coincée entre une vie domestique dont elle a la sensation de ne pas profiter pleinement mais une vie de boulot dont elle a la sensation aussi de ne pas profiter pleinement des questionnements de mère d'un jeune enfant de femme qui aurait peut-être voulu devenir autre chose elle était visiblement promise un avenir universitaire et puis elle a fait le choix ou le non-choix on ne sait pas de devenir bibliothécaire elle est son mari qui est un thésard de philosophie classique et programmateur de jeux vidéo on sent comme ça cette espèce de monde ce qu'on a appelé ici en France les intellos précaires c'est vraiment on est dans cette franche de la population cultivée suffisamment pour se poser des questions suffisamment qui gagnent suffisamment d'argent pour se poser des questions sur le monde tel qu'il va qui n'est pas coincé dans un quotidien tellement angoissant que les questions sur le monde elle passe évidemment au second plan mais qui n'a pas assez de pouvoir entre ses mains au moment où elle parle pour se sentir agente dans ce qui pourrait se passer autre que trier ses déchets et tout ça alors toute cette cette espèce d'éco-anxiété qui est présente dans le livre elle est là parce que justement sa directrice de thèse revient la voir et lui dit écoute si tu veux un peu arrondir tes fins de mois elle est devenue elle une star du podcast elle a ce podcast qui s'appelle Enfer et Grandes Eaux et qui parle de la fin de la civilisation de la fin du monde et puis de la menace climatique et elle est submergée de courriers elle ne peut plus répondre et donc elle va la voir elle lui dit si tu veux arrondir tes fins de mois s'il te plaît réponds à mes courriers je n'en peux plus et donc on va voir cette femme Lizzie cette narratrice qui en plus de nous raconter les petites anecdotes sur ses usagers de la bibliothèque les mamans qu'elle croise à l'école va voir tout d'un coup son quotidien envahi par les questions hyper pressantes ou les témoignages hyper angoissants d'un peu près tout ce que la terre compte de zinzins ou de gens préoccupés comme toi et moi donc elle va devoir répondre à des courriers sur la disparition des abeilles mais aussi des gens hyper religieux angoissés et pour savoir quand est-ce que on va savoir que la dernière génération est la dernière et puis elle va aussi croiser des riches types de la Silicon Valley qui se demandent où fera-t-il bon migrer une fois que New York sera sous les eaux et donc cette angoisse-là cette angoisse avec un grand A de l'événement catastrophique qui va arriver mais sur lequel elle n'a pas beaucoup d'influence va venir entrer en collision avec toutes les petites angoisses du quotidien alors elle le prend avec là c'est un texte qui est fait avec beaucoup de drôlerie sur le ton de l'ironie mordante mais mais je trouve que c'est assez juste et en effet c'est le livre du moment parce que moi personnellement c'est exactement ce dans quoi je me sens prise entre l'imminence de la catastrophe et auquel je pense toute la journée est-ce qu'on va survivre à cette fichue pandémie et puis et puis les impératifs du quotidien est-ce que j'ai bien préparé le sac de piscine voilà donc pour moi c'est un grand grand texte sur le monde contemporain un grand roman américain et elle est reconnue d'ailleurs comme telle elle est adulée généophile elle n'a pas eu encore son son moment je crois en France mais j'espère que cette rentrée le sera oui il y aura de la fiction et de la non-fiction il y aura plus de fiction mais c'est quelque chose et puis il y aura ces textes hybrides qui sont entre la fiction et la non-fiction mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que là aussi je pense qu'il y a des des sujets hyper importants hyper contemporains sur lequel les femmes ont des choses à dire ont envie d'écrire et peut-être qu'elles en livrent une version où elles apportent des solutions un peu différentes en tout cas elles le racontent telle qu'elles elles le vivent alors Jenny Odell c'est un cas hyper intéressant et ça commence comme un livre essentiellement sur la question de l'économie et de l'attention où elle s'interroge sur mais là il y a une arnaque on est en train de croire qu'on est dans un temps de loisir qu'on prend du bon temps qu'on prend du temps pour soi alors qu'on est en train d'enrichir d'énormes boîtes capitalistes pas du tout sympathiques donc ça c'est l'idée de départ mais ce que j'ai aimé dans ce texte c'est que pareil c'était un texte qui morphe il devient un espèce de pamphlet libertaire où elle explique qu'en fait non pas qu'il faut tout lâcher ou ne plus aller sur internet ne plus avoir accès aux réseaux sociaux mais qu'il faut absolument avoir ces moments révolutionnaires qui sont des moments pour soi et qui sont à son avis liés à la nature alors elle c'est le bird watching son truc elle regarde les oiseaux et elle se dit là c'est un espace un espace mental et physique où je ne fais rien d'autre qu'être à moi-même et je trouve ça très intéressant la façon dont elle développe ça c'est une femme qui est à la fois universitaire artiste donc ses références sont multiples et les échos dans le texte ne sont pas du tout une fois encore ce n'est pas hyper démonstratif elle suggère mais plus que suggérer je trouve que c'est un livre qui met un peu le feu aux poudres c'est la fille qui t'allume la petite mèche et tu te dis mais oui elle a raison je veux partir vivre près d'un arbre et en cela elle est assez géniale donc oui ça parle du fait de ne rien faire pour échapper justement à ce diktat ultra-libéral qui monnaie même le moindre loisir ou la moindre amitié mais ça dit aussi tout un tas d'autres choses sur la façon de faire communauté la façon d'avoir un rapport à soi-même loin de tout un tas de diktat et moi ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup plu ça a plu aussi à Barack Obama ça faisait partie de ses livres préférés alors alors je l'espère dès 2022 c'est assez compliqué c'est beaucoup plus compliqué le le de trouver des des textes français parce que parce que d'abord il y a tout un temps où la maison n'était pas annoncée donc les gens ne pouvaient tout simplement pas envoyer de manuscrit là c'est annoncé j'en ai reçu beaucoup 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 patience les les autrices qui me regardent éventuellement j'essaye de de répondre au plus vite et puis c'est un travail légèrement différent puisque on fait autre chose quand on lit un manuscrit français on peut aussi chercher un potentiel qui n'est pas encore advenu donc c'est une lecture différente d'un 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 texte de littérature étrangère qui nous arrive le plus souvent édité et même s'il y a des choses qui évoluent parfois mais c'est très différent donc là j'y suis plongée on aura un premier texte d'une jeune autrice algérienne en janvier qui raconte une histoire d'amour dans Alger et qui raconte aussi la ville et la et la vie de la jeunesse là-bas dans les années 2000 donc c'est quelque chose qu'on lit pas pas tellement ça m'a beaucoup intriguée puis la place de 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 cette ville dans cette histoire d'amour est très forte et puis et puis ensuite j'espère d'autres au cours de 2022 qui sont là peut-être dans mon bureau autour de moi qui attendent et que et que je vais découvrir je l'espère et j'aimerais bien aussi aller vers des vers des textes de nature writing français ça j'aimerais vraiment beaucoup pour moi il y a deux deux autrices et deux textes qui me viennent immédiatement à l'esprit quand tu me poses cette question c'est Girls d'Edna O'Brien qui est je trouvais une référence absolue et que j'imagine tout à fait chez Dalva parce que là pour le coup c'est les femmes écrivent le monde et puis et puis croire au faux bien sûr pour pour la dimension justement de rapport au vivant qui est extrêmement fort le croire au faux de Nastasia Martin